Les BookApps sont des livres-applications qui sont disponibles sur iPhone et sur iPad. Ils sont assez différents des e-books traditionnels dans la mesure où ils ne se contentent pas simplement de proposer l'intégralité du texte, ils permettent sur chacune des pages que l'on lit de surligner, d'ajouter un commentaire, une image ou une vidéo, donc finalement d'enrichir chaque page des livres qui sont présentés sous ce format. Toute l'idée, c'est qu'avec les BookApps, on essaye de voir s'il y a une manière de lire qui est assez différente de celle dont on a l'habitude avec le livre traditionnel, c'est-à-dire qu'on ne va pas être solitaire en train de lire notre livre, on va être en train de lire avec les autres lecteurs, en voyant la manière dont ils ont réagi à la page qu'on est en train de lire, en voyant la manière dont ils l'ont enrichie éventuellement avec un lien, avec une vidéo, et finalement de faire cette espèce de lecture sociale qui est un phénomène relativement nouveau, relativement différent de ce dont on a l'habitude avec le livre papier, et d'explorer qu'est-ce que ça fait de lire les livres de cette manière. Aujourd'hui, les BookApps, parce qu'ils permettent le commentaire, parce qu'ils permettent finalement de lancer presque une discussion page par page, sont très adaptés aux essais, c'est-à-dire qu'ils vont finalement permettre d'avoir une situation où l'essai, le livre tel que le propose l'auteur, n'est que la partie immergée d'un énorme iceberg qui va pouvoir se prolonger en fait par les contributions des lecteurs eux-mêmes. Donc c'est une nouvelle manière finalement de considérer l'essai comme étant non pas une œuvre finie, mais une œuvre ouverte dans laquelle l'auteur a proposé un discours sur une centaine ou deux cents pages, et qui s'est prolongée, étendue, avec les réactions des lecteurs, avec la manière dont le livre va vivre au fur et à mesure qu'il sera lu finalement. Aujourd'hui, j'ai l'impression que les BookApps ne sont pas véritablement en compétition avec les livres papier, parce qu'ils proposent finalement une expérience de lecture véritablement différente. Par contre, ils sont plutôt en compétition avec les autres applications. La question, ce n'est pas tant est-ce que vous allez lire un livre sous forme papier ou sous forme BookApp, c'est plutôt est-ce que vous allez passer votre temps à discuter avec vos amis sur un réseau social, à jouer à un jeu, ou alors à faire l'expérience d'une lecture sociale en fait d'un livre, qui se présente finalement sous la forme d'une application, c'est un programme véritablement. Est-ce que pendant le temps où vous utilisez un iPhone ou un iPad, vous allez consacrer du temps pour cette activité ? Donc, c'est aujourd'hui une expérience, c'est-à-dire qu'on ne sait pas encore la réponse à cette question, mais je pense que c'est une des voies possibles pour le livre, dans cette transformation qui est en train d'avoir lieu, et qui permet finalement de le transformer du même coup, c'est-à-dire d'explorer quelque chose qu'on appelle encore lire, mais qui finalement est en train de devenir un peu un mot nouveau.